Oui, on reprend dans notre série d'entrevues « Le goût d'entreprendre ». Je me suis déplacé du côté de Saint-Jacques-le-Major de Wolfstown à l'entreprise qui s'appelle « Domaine au bonnet d'âme » qu'on entend parler de plus en plus depuis cet été. Je vais vous dire que Caroline et Jérémie Fortier, bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez me raconter de un, est-ce que vous êtes des gens de la région ici, natifs de la région? Non, on est natifs principalement de Magog. De Magog. Et comment vous avez abouti ici, dans le sud de la MRC des Appalaches? En fait, c'est sûr, c'est une grande aventure. C'est un coup de cœur sur un âne, en fait, tout simplement, qui nous a fait amener dans la région ici. Jérémie, tu me disais avant l'entrevue, c'est toi qui es tombé en amour avec un âne. Qu'est-ce qui t'a charmé de l'âne? C'est un animal tellement docile, c'est un animal tellement facile d'approche que je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec cette bête-là. Donc, c'est vraiment un coup de cœur incroyable. Oui, puis quand même assez, je crois, quand même assez rare, dans le sens qu'on va voir souvent les chevaux, les chiens, tout ça, dans les phénomètes. Mais l'âne, vous avez certainement un produit qui est niché, là. Exactement. On parle de l'âne miniature au Québec. C'est vraiment un animal qui n'en a pas beaucoup. On parle d'une centaine d'espèces. Donc, c'est vraiment peu pour toute la province. Donc, c'est aussi une raison pourquoi on s'est dit, il y a quelque chose avec cette âne-là. Là, vous êtes tombant dans moi avec l'âne. Et là, vous m'expliquez avant l'entre vous aussi, il fallait trouver un endroit pour les élever parce que ce n'est pas n'importe où où on peut se placer. Exactement. Donc, c'est sûr qu'on voulait quand même un certain espace. Donc, au moins une vingtaine d'hocs minimum. Une mini-ferme, idéalement, déjà avec une grange. Donc, ici, à Saint-Jacques, on a trouvé ce qu'on avait besoin. Vous êtes dans le quatrième rang, ici. Vous avez trouvé effectivement le petit coin de paradis que vous cherchiez? Oui, absolument. C'est sûr, avec beaucoup de travail et de dur labeur, en fait, pour l'amélioration locative. Mais non, on est vraiment contents d'avoir trouvé ce lieu. Et là, vous avez combien, pour la population, vous avez combien d'ânes? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive ici? On est quand même chanceux. On a dix ânes. Déjà dix? Ah oui! Exactement. Donc, on a huit femelles et deux mâles pour éventuellement faire justement de la reproduction courant de l'année. Après ça, écoutez sur le site, vous retrouverez des lapins, des chèvres, des cailles, des poules. Donc, il y en a pour tous les goûts. Quand les gens arrivent, c'est quoi la visite qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bien, en fait, nous, on est divisé en plusieurs volets. Donc, les gens peuvent avoir la section mini-ferme et sentier éducatif. Donc, c'est un sentier qui est dans la forêt avec des panneaux d'interprétation qui parlent des ânes en tant que telles. Donc, on développe parce qu'on veut que les gens connaissent de mieux en mieux l'âne. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. C'est le redorer l'image de l'âne. Donc, toutes les mythes, toutes les faussetés sur l'âne, bien, nous, on démystifie tout ça. Donc, ça, c'est le volet numéro un. On a un volet aussi au niveau de randonnée. Donc, on a deux types de randonnées où les gens vont dans la forêt environ une heure, une heure et demie avec le maître ennier et son âne. Et le but est de l'emmener du point A au point B. Donc, on n'est pas dessus. On est vraiment à côté de l'âne. Et on doit l'emmener, là. Il faut prendre confiance, l'âne aussi. Donc, un vers l'autre. Il y a une relation qui s'établit. Puis, ils partent comme ça en randonnée. On parlait de préjugés. Est-ce que c'est vrai que c'est... Quand on dit que quelqu'un était édu comme un âne, est-ce que c'est vrai? C'est la question que j'entends tous les jours concernant les ânes. Et la réponse, c'est non. OK. Et la réponse, vraiment, c'est que c'est un âne, c'est un animal extrêmement intelligent. Ah oui. Puis, ce qu'on découvre à travers les journées, justement, ici, c'est qu'on voit que l'âne a une ouïe incroyable, une vision spectaculaire. Donc, avec ça, c'est vraiment un animal qui est intelligent et loin d'être éduit. OK. OK. C'est une entreprise familiale. Vous faites ça avec vos enfants? Oui, exactement. Donc, mes deux garçons nous aident énormément à la mini-ferme. Donc, on travaille conjointement, en équipe. On forme une super équipe. Vous avez commencé au début de l'été, si je me trompe. Est-ce que ça va fonctionner à l'année ou vous devez faire uniquement en été? Pour l'instant, c'est vraiment la période estivale. On est en voie de regarder, là, ce qu'on peut faire pour échelonner un petit peu. En fait, on est ouvert jusqu'à la fin octobre pour pouvoir bénéficier au moins des couleurs. Ici, on voit les montagnes. Fait que c'est magnifique, là, toute la beauté qu'on a, là, au niveau des sentiers. Oui, il faut venir ici pour le voir, le secteur sud de la université des Appalaches, qu'on appelle, c'est de toute beauté. Donc, les gens qui nous écoutent, qui aimeraient venir vous visiter, on prend rendez-vous comment? En fait, tout ce qui est mini-ferme et sentiers éducatifs, ils peuvent venir en tout temps le samedi et dimanche. On est ouverts de 10 heures à 17 heures. Et pour les randonnées, idéalement, il faut une réservation parce que j'ai un mètre en nid. Donc, si tout le monde arrive en même temps, ça ne fonctionnera pas bien. Donc, c'est ça. Donc, une réservation, vous pouvez aller sur le site Internet du domaine obonnedown.ca, .com, excuse-moi. On est là, puis vous avez juste à aller pris. Tout est là. Caroline et Jérémie Fortier, merci beaucoup de l'entrevue, puis longue vie avec notre entreprise. Merci beaucoup. Merci. Bonne sainte journée. Merci.